... financier et conseiller en gestion de patrimoine pour Asante Capital, équipe majeure. Bonjour. Bonjour. Donc, si effectivement on n'a pas encore produit notre déclaration d'impôt, comment ça être tard? Quelles sont les conséquences? La première conséquence qui est la plus importante, en fait, ce serait une pénalité pour production tardive qui se trouve être 5 % du solde dû, ainsi que 1 % sur le solde dû par mois qui va s'accumuler jusqu'à une concurrence de 12 %. Par contre, une petite clarification qui est importante de savoir, si vous êtes travailleur autonome et ou si votre conjoint ou votre conjointe est travailleur autonome, on a jusqu'au 17 juin pour produire la déclaration. Ah, OK. Il y a un petit délai. Par contre, le solde d'impôt doit être payé, effectivement, au 30 avril. Donc, il faut se bouger très, très rapidement, soit aujourd'hui. Oui, il y a, outre les pénalités, l'intérêt qui s'accumule, on peut perdre aussi d'importants privilèges, je pense, aux allocations familiales, notamment. Exactement. En fait, toutes les allocations familiales et même les programmes gouvernementaux sont basés sur le fait que les gens déclarent, font leur déclaration d'impôt. Donc, c'est très important, justement, de s'armer de professionnels autour de soi. Des gens qui ont accès à des firmes comptables, nécessairement, on recommande de faire affaire avec des professionnels. Pour des gens qui ont peut-être un peu moins de soucis, il existe différents OBNL qui sont là aussi pour les supporter. Je connais des OBNL qui aident aussi les aînés avec des revenus un peu plus modestes à faire leurs impôts. Donc, je crois que c'est important de fouiller un peu sur le net, poser des questions, puis s'outiller avec les professionnels autour de soi. J'imagine que quand on sait qu'on reçoit de l'argent, on se presse davantage à effectuer notre déclaration de revenus. J'imagine que c'est ceux qui savent qu'ils auront à payer des montants d'argent qui retardent un petit peu. C'est sûr. Je dirais que le meilleur conseil qu'on peut donner pour quelqu'un qui est dans une situation où il y a un solde à payer, ce serait en fait de faire la déclaration, puis de prendre action et prendre une entente de paiement auprès des deux paliers de gouvernement. Puis la réalité, c'est que c'est vaut mieux prendre une entente et puis par la suite pouvoir payer que de ne pas faire la déclaration et tomber plutôt en pénalité et en intérêt. C'est beaucoup plus pénalisant à ce moment-là. Quand on parlait des pertes de privilèges, entre autres des allocations familiales pour enfants, par exemple, si on remet notre déclaration d'impôt en retard, donc il y aura un retard dans les paiements, est-ce qu'il y aura des paiements de façon rétroactive? Comment ça fonctionne? Normalement, les paiements seront rétroactifs, mais il y a des petites particularités ici. Donc, je dirais de façon générale, surtout si on est dans une situation où est-ce qu'on reçoit les montants, il vaut mieux faire la déclaration à temps. Oui, effectivement. Et comment ça peut prendre de temps avant de recevoir un premier paiement, par exemple, une fois la déclaration d'impôt transmise? Ça peut être assez rapide. On recommande aussi d'être inscrit au paiement en ligne, ce qui fait en sorte que les montants rentrent directement dans les comptes de banque. Donc, j'ai vu certains de nos clients qui ont rempli leur déclaration d'impôt aussitôt qu'en février, puis les montants arrivaient une à trois semaines plus tard. C'est clair que si on arrive au goulot d'étranglement du 30 avril, probablement que ça se peut que ça prenne quelques semaines de plus pour le traitement. Par contre, de façon générale, au niveau du gouvernement, lorsqu'on est avec le dépôt en ligne, c'est assez rapide. Oui, surtout que la période s'étend quand même de février jusqu'à fin avril. Donc, s'il y a différentes dates possibles, alors quand ça s'étire comme ça sur une bonne période de temps, on évite le goulot d'étranglement, comme vous le dites. À quoi va ressembler votre journée, vous, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de retardateurs? On finalise effectivement les dernières déclarations pour certains de nos clients. Je dirais qu'on a quand même plusieurs clients aussi qui sont en affaires. Donc, on va les accompagner au courant de toute l'année, où est-ce que leurs déclarations corporatives et de travail autonome vont être un peu plus tard. Par contre, c'est clair que c'est une période très achalandée, et pour les gens en planification financière, et surtout pour les gens en fiscalité et en comptabilité. Antoine Chaume, Legault, planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée occupée. Merci, bonne journée. Au revoir.